Bonjour tout le monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Bonjour tout le monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui nous allons dessiner un personnage qui se nomme Eddie. Du groupe Iron Maiden, donc c'est le personnage d'Iron Maiden, la mascotte de ce groupe Rock Heavy Metal. So today we're going to be drawing Eddie from Iron Maiden and he's the mascot of this Heavy Metal group that's been around for a long long time and this is another special request. Donc ceci est une autre demande spéciale. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais bien sûr saluer un groupe de jeunes que je suis allé visiter aujourd'hui à leur école. C'est un groupe de sixième année du local ou du groupe 601 de Marie-France. Alors je dis un beau bonjour à tous les élèves de Marie-France que je suis allé visiter ce matin avant le tournage de cette vidéo. So I'd like to say a little hi to all the kids in Marie-France's sixth grade of the Raymond School that I visited this morning. So I'd like to say hi to them and pass on that little message through this video. So as you can see we're now drawing Eddie's right hand. So here are his fingers and we're going to draw every one of these fingers here. He's coming out of a tomb and so Eddie appears to be a zombie or an evil dead or whatever you want to call them. So we're going to erase all these built lines. Donc comme vous voyez, nous sommes en train de dessiner la main droite de Eddie. Et Eddie est un mort-vivant. Donc c'est pourquoi il est en train de sortir, dans mon illustration, d'une tombe. Et il a la bouche ouverte. Il prend sa première bouffée d'air depuis des années. Je ne sais pas vraiment si des zombies ça respire réellement mais on lui donne ce petit twist, cette idée à cette histoire-là. Et donc comme vous remarquez, je dessine avec des lignes assez fines et légères pour commencer. Et ensuite, lorsque je veux fonder ces lignes, les garder bel et bien ancrées dans mon dessin, j'appuie beaucoup plus fort et je les rends plus sombres. So I'm drawing with really light lines at first and then as I want to darken those lines, I will then press really hard on top of the same lines over and over again until they're nice and dark and I keep them that way. Light lines are much easier to erase and that's what you want to do is keep them light so they're easy to erase. And once you're satisfied with them, you pass on top of a mo another time with your pencil. Alors des lignes très pâles et très fines sont plus faciles à effacer que des grosses lignes noires. Donc il ne faut pas commencer à appuyer trop trop fort sur le crayon lorsqu'on entend notre dessin. Donc voici un petit espace blanche pour sa langue et maintenant nous allons travailler sur ses yeux, ses sourcils. voici. Let's work on his eyes or his eyebrows. So here's one eye, voici un oeil, il a les droits. Que nous sombrissons, nous laissons un petit reflet de lumière. So we're going to make it nice and dark and leave just a little bit of a reflection in there. Eddie appears to have black eyes as far as the research that I conducted earlier to find out what he looked like. Donc les yeux à Eddie semblent être noir au complet, d'après la recherche que j'ai fait plus tôt aujourd'hui. Et il a bien sûr un... son cuir chevelu est attaché à son crâne, ce qui est étrange. C'est comme s'il avait une portière où on peut ouvrir sa tête. Et c'est pourquoi une ligne horizontale qui courbe tout le long du dessus de sa tête, pis il est très 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 ridé parce qu'il est tellement vieux que sa peau est toute est ridée. So Eddie is really old and that's why his skin is all stretched out and loose and flabby. And he also has a sort of an opening at the top of his head, this line here at the top of his head. It's sort of like a trap door that we can open to maybe get his brain. And here's the lock in front there. Alors ici, il y a un petit cadenas le long de cette ligne qui permet de verrouiller la portière de sa tête. Puis nous allons mettre des... des craques ou des lignes de... de peau. So we're gonna put cracks or... lines here on his face to age him a lot. And we're gonna color and... I'll add some shading here. So all this area here needs to be shaded the side of his face. Donc nous allons ombrer le côté de son visage. Et puis tout le côté droit ici devrait être plus sombre. Et nous laisserons la partie supérieure plus claire. Si vous trouvez que je dessine trop vite, alors il est temps de contrôler votre vidéo. De cliquer sur le bouton pause pour arrêter cette vidéo. Ou de l'accélérer ou de le reculer. Et c'est la beauté de la vidéo YouTube. Il y a toujours moyen de contrôler la vitesse avec laquelle vous regardez mes illustrations. Donc si vous trouvez que je dessine trop vite, mais n'hésitez pas d'arrêter la vidéo à n'importe quel moment. Et de reculer pour me suivre. Le but c'est d'apprendre à dessiner, pas simplement de me regarder. Donc si vous trouvez que je dessine trop vite, utilise ce que la vidéo technologie et l'online technologie peut permettre de faire. Et c'est de pause la vidéo, rewind la vidéo, et c'est de gain absolument control sur le dessin. Et c'est le point, c'est que je veux que je dessine trop vite, et si vous trouvez que je dessine trop vite, juste contrôler la vidéo. Passez-le, rewind-le, faites ce que vous devez faire, afin que vous puissiez obtenir ce dessin. Ok. Donc nous ajoutons un peu plus de détails à sa face. Je vais juste colorer tout dans sa langue. Donc nous colorions un peu de détails ici au niveau de son visage, au niveau de sa langue. Et maintenant nous allons travailler sur sa main gauche. En parlant de main gauche, j'ai une vidéo qui s'appelle main gauche. C'est la vidéo d'une dague, qui était autrement nommée main gauche. Alors vous pourrez aller voir sur ma chaîne YouTube, et faire une recherche pour la main gauche ou la dague. Si ça vous intéresse, cette vidéo existe. I was talking about main gauche because main gauche means left hand. Main, hand, gauche, left. And so as we're drawing this left hand here, I was saying that I also have a dagger video, which in French is also called main gauche. And we're going to erase this little finger here and redraw it a little bit thinner. There you go. Alors voilà, nous redessinons ce petit doigt qui était un petit peu trop épais. Puis je redessine le tout. Comme ceci. Maintenant que je regarde mon illustration pendant que nous dessinons la manche ici, j'ai une vague impression de reconnaître cette pose. Ça me fait penser au Ghost Rider qu'on a fait il y a plusieurs mois. C'est exactement, ou en tout cas pas loin la même pose de Ghost Rider. Là, on dirait que je me répète. Bon, c'est des personnages différents, mais on peut utiliser les mêmes poses physiques. Pourquoi pas. Bon, je m'en excuse. C'est maintenant que je réalise que c'est pratiquement la même chose. Oh, well, what I was just saying is that I noticed that this body pose here is just like Ghost Rider's. They're pretty close to being Ghost Rider's pose. The arms are probably a little bit higher up, but it's strange how I'm repeating history here where I do have a Ghost Rider video, and this is more or less the same kind of pose that I had done at that point. All that to say, essentially, is that you can keep drawing characters in the same pose, and as you can see, you can draw them exactly the same way, except their features change. But once you know how to draw, you can draw any one of these characters and place them in the same pose if you'd like. Alors, que le rayon, son cou, très sombre ici, parce que la lumière ne peut pas se rendre. Sa mâchoire est dans le chemin, donc ça crée une ombre portée sur son cou. We're going to create a cast shadow here on his neck because his chin is in the way, and that's creating a cast shadow here. And then we're going to create his clothing. So we need to erase a few more lines. We're going to create, maintenant, ses vêtements. Donc il faut effacer quelques lignes lorsque nous travaillons. Alors voici les plis de vêtements. Here are folds in his clothes. And now I'm going to use the paper technique to protect his face. Je vais utiliser, maintenant, la technique du papier pour protéger son visage. Je voudrais pas barbouiller son visage avec ma paume de main. Ça pourrait être assez, assez plate. Ou disons moche d'être obligé de refaire mon illustration, de tout effacer, de gommer pour enlever le noir qui est créé par le frottis de ma paume sur la table et sur l'illustration. Donc le papier protège de tout. So it wouldn't be that cool to have to redraw Eddie's face here from smudging with my palm. So instead, I place this piece of paper there to protect me from, or not protect me, but protect the drawing from my palm. And so not blacking it by mistake. Here we go. There's our left hand coming along pretty well. Add a little bit of shading here on the left side. Nous allons ajouter un petit peu d'ombre ici du côté gauche et en dessous de la main. Donner un effet un petit peu plus réaliste. Voilà. Lors de l'enregistrement de cette vidéo, j'ai atteint finalement 6 millions de lectures de toutes mes vidéos. J'aimerais vous remercier à tous et à toutes de me regarder à toutes les semaines. Je l'apprécie énormément. C'est un excellent cadeau d'atteindre 6 millions de lectures. Je m'attendais jamais à ça. Ça m'a pris un an avant d'atteindre 1000 lectures. Et puis, en deux ans ensuite, parce que ça fait trois ans que je fais ces dessins, j'ai pu atteindre en deux ans 6 millions de lectures. Donc, merci beaucoup à vous tous de me regarder à toutes les semaines et d'avoir la patience d'attendre entre chaque vidéo pour les nouvelles qui sortent plus ou moins aux semaines ou deux semaines. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour les 6 millions de lectures. Je vous ai dit que, à l'enregistrement de vidéo, j'ai atteint 6 millions de d'autres vidéos. J'aimerais vous remercier tout ce que vous êtes là. Je vous remercie beaucoup d'autres semaines. Je vous remercie beaucoup de vidéos à tous les jours. J'ai vraiment aimé ce que vous recevez tous les jours. Je vous remercie beaucoup d'autres. J'ai un mois de 1,000 de video. Et en cours deux ans, je vous remercie beaucoup de 6 millions de vidéos. Alors, merci, merci de la plupart du cœur. Donc voici un petit peu de détails au niveau de son gilet, de sa manche, pour donner un effet de trois dimensions, comme ceci, je colore le tout, et puis on remplit les plis. Les plis devront être sombres, comme ceci, cet espace-ci c'est sombre, et bien sûr le bas du gilet aussi devrait être, ou son manteau devrait être sombre aussi, comme à cet endroit-ci. Donc, ce que vous devez faire pour créer un 3D look avec des plis, c'est de faire le plis beaucoup plus sombre, et comme vous pouvez voir ici, mes plis sont vraiment sombres, et le bas de ma salle sera sombre aussi. Donc, c'est un peu plus léger, juste un peu, et vous savez quoi, je pense que nous allons déchirer son veston juste à l'endroit du bicep, parce qu'il porte des très vieux vêtements, et puis c'est déchiré ici au niveau du bras. Donc, l'Halloween n'est pas trop loin. Si vous êtes des amateurs et amatrices d'Halloween, ce personnage fait très bien. Nous sommes à 13 jours, présentement, de l'Halloween, lors du tournage de ce film. Et puis donc, Eddy est un excellent personnage pour l'Halloween. Donc, voilà quelques lignes au niveau de sa peau. Et puis, nous allons ajouter quelques détails d'ici derrière. Donc, on va ajouter ici une déchirure au niveau de son manteau, au niveau de l'épaule. Comme ça. Alors, la couture s'est défaite. Et puis, on voit la peau rider en dessous. Et puis, on va ajouter un petit peu plus tridimensionnel. Et puis, on va ajouter un petit peu plus tridimensionnel. Et puis, on va lui donner une ceinture ici. C'est une belle ceinture blanche qui contraste avec son habit rouge. Alors, le rouge, pour moi, je le vois comme un gris plus ou moins sombre. Mais la ceinture blanche, elle, vient se dessiner par-dessus. Il porte un manteau un peu des... Je pense que c'est des red jackets ou des red coats. Je ne suis pas trop certain de l'historique d'Eddie, mais... Il porte un gilet de soldats il y a très longtemps. Donc, je ne suis pas trop certain de l'historique d'Eddie, mais il porte un red coat. Et... Ou quelque chose de la sorte. De l'Amérique de la guerre civile, ou quelque chose comme ça. Je peux être mal. C'est probablement pas l'Amérique de la guerre civile. Mais c'est l'Englishman, même. Je ne peux pas dire. Je n'ai pas regardé l'historique. J'ai pas regardé l'historique. Je dois regarder l'historique avant que je dessine quelque chose. Mais je sais comment de dessiner plus que je sais de lui. Dans tous les cas, si vous vous intéressez à... Histoire d'Eddie the Head, c'est à vous d'aller vérifier sur Wikipédia, ou peu importe, pour aller chercher les informations face à ce personnage mythique du groupe Iron Maiden. Donc, je dessine une autre déchirure ici au niveau de son vêtement. Et nous allons effacer les lignes fondatrices. Et nous allons ajouter un peu plus de détails ici. À l'intérieur. 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 en cuir, donc la petite ligne que nous venons de dessiner est cette gance qui retient ce sac. Probablement qu'il y a des balles dans ce sac. Voici ce petit sac. So here's that little bag, ammo bag on the side. Just like that. Erase that line. On va effacer la petite ligne et colorier l'intérieur de ce sac. Après avoir ajouté quelques détails. After adding a few details, we're going to color in that bag. There we go. There's a little bit of the thickness. We'll finish that in. Okay. Let's get this side of the bag done. Nice and dark. Nous allons faire ce côté du sac très sombre. Voilà. La partie supérieure où la lumière de la Lune peut frapper, nous gardons très pâle. Donc, la partie supérieure où la Lune peut frapper à l'intérieur de la bague et le garder bien et brillant. Ici, les petits chaussures pour son sac. Les petits rectangles. Il n'est plus difficile que de dessiner un rectangle. Et à l'intérieur du rectangle, nous avons des cercles. Donc, nous avons dessiné des petits rectangles qui représentent les attaches de son vêtement. Et puis, des petits cercles pour faire des boutons. Comme ceci. Il y a un autre petit détail à l'intérieur. Alors, il faut que ma mine soit plutôt longue pour aller faire ce petit détail. Et nous colorions le reste de sa veste. Le reste de sa veste. Il y a un petit petit détail. Ceci, c'est un petit détail. Il va a la fin. Il y a un petit détail. Il va mettre un petit détail. Il va mettre un petit détail à l'enclosion du test. Il va en plonger de la main. Il va durer le bordel à la main du coulis autour du bois de l'huile. Et on va mettre un petit détail. icon here, a military tag. Not sure if that's captain or general. I just heard one of you guys out there say it's corporal. Somebody has a military background watching these videos. So this is a corporal insignia, essentially. Donc je n'étais pas certain quel était l'emblème militaire que je lui ai mis sur la potrine, mais on me dit que c'est caporal. L'emblème du caporal. Alors Ellie ici est un caporal, ça a l'air. Merci, c'est quelqu'un de sur internet qui vient de me dévoiler, je l'ai entendu dire, caporal. Si vous croyez ça. Alors voilà, nous allons colorier entre ses triangles. J'ai un petit peu d'ombre ici sous la gance de son sac. And I add a bit of shading here. Add a tad of shading for his bag strap. And of course, this sleeve is totally ripped apart. Donc cette manche est totalement déchirée. de cette façon-ci. Et puis la ligne de sa main, de son avant-bras qui disparaît à l'intérieur de cette déchirure-là. Et maintenant, nous pouvons retracer le contour de ses doigts. So now we can retrace the outline of his fingers, knowing that our contour lines are perfect. There we go. Not bad. We're going to add a few nails here. Nous allons rajouter ses ongles. très simplement. Et quelques lignes au niveau de ses jointures. Because we're going to add his knuckles here. Knuckle lines. And then we're going to color those in. And so the second half of his fingers here, this half here, will be darker. Donc la deuxième moitié de ses doigts seront plus sombres. Parce que ça crée une ombre sur ses doigts. Ou en fait, la lumière ne touche pas à cette partie. Puis on peut, avec des petites lignes grises, créer un effet d'ombre au niveau de sa main. C'est de l'endos de sa main. Create these skin folds. And then color in some vertical lines here. To give it a nice effect of dead skin. We should call him dead skin Eddie. Donc la peau morte là, on lui donne un effet de peau morte avec des lignes grises entre ses lignes tordues. Voici sa manche. There's a sleeve. That loopy thing on the shoulder. Donc la petite loupe de tissu ici sur l'épaule. Que nous colorions. En partie. And then color in his shoulder. Add that same military insignia on his shoulder here. Donc nous avons le même emblème militaire sur son épaule. Et bon, nous sommes pratiquement prêts à dessiner son environnement. Et c'est rare que je dessine des environnements dans mes illustrations. Mais cette fois-ci j'ai le goût. Surtout parce que c'est un zombie. Ben c'est important de présenter qu'il sort de la terre. Dans cette illustration. Il a eu Eddie, notre ami Eddie ici, la mascotte de Iron Maiden, a eu toutes sortes de d'illustrations de lui. Il a eu l'air d'un alien à un moment donné. D'un terminator à un autre moment donné. Bon, il joue plusieurs rôles. Mais dans cette illustration aujourd'hui, c'est un zombie. Alors pour ceux qui sont des fans de Iron Maiden, c'est la façon dont je dessine de dessiner. So Iron Maiden has had this mascot for many years. So he's been portrayed or illustrated in many different poses and many different circumstances. And I'm drawing him today as if he was a zombie. So we're gonna add a bit of grass here. And a bit of earth. This is here the earth clump from which he's coming from. Donc voici le trou dans la terre duquel Eddie en sort. Et ce sera à vous d'ajouter des détails supplémentaires si vous voulez. Moi je vais garder ça plutôt simple en fait d'illustration. Mais si vous voulez ajouter de la terre qui tombe de ses vêtements, si ça vous tente d'ajouter des animaux là-dedans, gênez-vous pas. C'est à vous d'être créatif dans ce cas-ci. Nous ajoutons ici du gazon. Et on enlève les lignes qu'on a plus besoin. Nous ajoutons ici des petites montagnes de terre, des petites pierres, devant le trou duquel notre personnage sort. Voilà. Here's some clumps of earth that come from that hole from which our friend Eddie is coming out of. Colour that in back here. Nous ajoutons un petit effet arrondi ici du trou. Comme ça. Add a little volume here. Nous ajoutons un petit peu de volume. Okay. Quelques détails qui représentent la terre. Très simplement. Et ensuite d'autres gazon. So we'll add more grass. Cemeteries are covered in grass. So we need to do the same thing here. And this will be Eddie's stone. And technically this stone is really old. So we're gonna break it down. Donc la pierre, c'est la pierre tombale, baby. Et puis la pierre tombale est très vieille. Donc nous allons la briser. En laissant des cracks comme ceci dans le côté. Quand même simple à faire. Pas trop difficile. Voilà. We're gonna add a few cracks. They're not too difficult to draw. And we're gonna add those in there. And then we're gonna add maybe a little fence back here. Nous allons dessiner maintenant une petite clôture ici à l'arrière. Une clôture pointée, tiens. So we're gonna add a pointed fence. Which is delimiting the area of the cemetery. Donc c'est une clôture qui délimite l'ensemble du cimetière. Et là. And here we go. Put more back here. It gives a nice depth to the drawing. De mettre des éléments comme ça, comme la clôture derrière le personnage. Ça donne une idée de profondeur. Et puis ça fait en sorte que le dessin est plus riche. Et puis bien sûr faut pas oublier le gazon. And don't forget the grass. Put the grass between each of these little sticks here. Speed that up a little bit. The grass looks a lot like hair. If you know how to draw hair, you know how to draw grass. If you know how to draw grass, you know how to draw hair. So that's the secret. If you know how to draw one of these, you know how to draw them all. Donc je viens de mentionner que du gazon, ça ressemble à des cheveux ou des poils. Et des poils et des cheveux ressemblent à du gazon. Si vous savez, en dessiner un des deux, bien super, vous êtes capable de tout dessiner en fait. Voilà, nous allons tracer le contour de ces piquets. We're going to trace the outlines of these sticks. They're not sticks, they're posts. Yeah, posts, I'd say. There we go. And then another one back here. Un autre derrière ici. Des lignes de bois, bien sûr. Donner une texture de bois. We need to give this, uh, these posts here a wood texture. Alright, coming along, coming along. We're going to fix all of these, so I'm going to speed this up a little bit. Donc, euh, je vais accélérer le tout parce qu'on veut faire chacun de ces poteaux. Nous dessinons ensuite, euh, les attaches. Donc c'est cette ligne horizontale ici qui fait en sorte que c'est, ça empêche les gens de passer. Voici d'autres, euh, des bannières, euh, pas des bannières, mais des poutres horizontales. Here are those horizontal posts that stop people from passing. There we go. Just like that. Speed that up a little bit too. Alors, il ne faut pas oublier de dessiner derrière la pierre tombale. Et nous ajoutons cet effet de texture de bois encore une fois. So we're going to use that wood texture finish on these posts as well and speed that up once more. Alright, we're nearly done. We're approaching the end here. So we're going to add a few more details here to the stone. We're going to colour the side of the stone here. Make this a little bit darker. And as we're moving down, it needs to get darker and darker. Alors le côté de la pierre tombale ici, on la colorie. Et puis nous allons ombrer la pierre, mais en laissant des petits espaces blanches pour faire un genre d'effet de reflet dessus. C'est une pierre lisse. So, we're going to add some mountains in the background. A mountain range. Une petite montagne ici à l'arrière. Très, très, très pâle. Un peu plus que les objets sont loin derrière, plus que c'est pâle. Parce qu'il y a l'atmosphère entre nous et ces éléments derrière. Donc, il faut que ça se pâle ici. So, these objects that we're drawing in the background need to be paler and paler, lighter and lighter, as there is atmosphere between us and them. And therefore, we can't see them as clearly as the objects that are close to us. Let me fix my paper here. Dope, dope. Voilà. Donc alors, le tout. On va ajouter peut-être une autre pierre ici. So we're going to add another stone here. Maybe a square one. To contrast with Eddie's stone. Nous allons dessiner une autre pierre tombale. Mais celle-ci, nous allons la faire carrer pour qu'elle contraste avec celle d'Eddie. Et nous effaçons, nous effaçons bien sûr l'intérieur. Comme cela. Nous gommons l'intérieur. So we need to erase the interior here. There we go. Nice and clean. And then we're going to add some details to this. With my paper technique, of course, to protect my drawing. We're going to add a little bit of grass here and there. We're going to make it a little bit darker here on these edges. Having some drop shadows or cast shadows rather. Donc des petits ombres ici comme ça. Et puis nous allons écrire bien sûr le nom du défunt. Le nom de la personne décédée ici. Here lies Eddie. So we're going to add the name of the person that has died and lies here. So here lies Eddie. I'm going to speed this up because it's rather boring watching me draw letters. But you see the thing is, I don't know what Eddie's family name is. If even he has one. So it's Edward T something. And then we're just going to destroy that stone so we can't see his family. How about that? That's a great idea. Let's do that. Donc étant donné que je ne connais pas le nom de famille d'Edward ou d'Eddie, je détruis cette pierre et puis on verra pas la fin de son nom de famille. On verra pas là. On sait que c'est Edward T quelque chose mais bon, je ne sais pas le reste. Donc je détruis cette pierre pour qu'on ne puisse pas savoir son nom de famille. comme cela et nous colorions le tout pour donner une bonne profondeur dans ce trou de pierre là. La pierre tombale est brisée. I'm going to color it nice and dark in here so to really show that there's depth in that stone. I'm going to make it nice and cracked here on the edge too. That's why I erased a little clump of it. Donc même sur le côté ici là, il faut vous démontrer que c'est bel et bien craqué et brisé. C'est très sombre à l'intérieur. There we go. Not bad. Sign that center. Well, there you have it guys. I hope you enjoyed this drawing of Eddie. Monsieur Dan, j'espère que vous avez aimé. C'est la scène de Eddie. À la prochaine. See you next time.